Bonjour, j'entame une petite série de vidéos pédagogiques sur la contrebasse, l'apprentissage de la contrebasse, série qui est directement issue d'exercices quasi quotidiens que je pratique, qui sont des exercices simples, très structurants, qui permettent d'avoir une relation tranquillisante vis-à-vis de l'instrument. Pourquoi tranquillisante ? Parce que la contrebasse, évidemment, étant un instrument fretless, nous sommes confrontés à une espèce de surface lisse, comme ça, noire, où sont les notes ? C'est toujours un petit peu les premiers problèmes qui arrivent, c'est où sont les notes et comment jouer juste. Le but de ces vidéos, alors je l'ai noté quelque part, voilà, le but de ces vidéos, c'est ça. Donc, construire une représentation mentale du manche, faire en sorte que cette surface plane, hélice qui est la touche, se structure en matérialisant des points, parce qu'on se retrouve en fait dans une configuration où nous on est, comment connecter, comment aller de tel point à tel point, puis de tel point à tel point, à tel point, à tel point, etc. Donc, on a besoin de matérialiser ces points sur le manche. Et pour ce faire, il y a des méthodologies qui permettent d'optimiser en fait le temps de travail passé, un peu comme dans tout, hélas, enfin hélas ou pas d'ailleurs, mais on est confronté à quelque chose qui serait comment dépenser le moins d'énergie possible pour un meilleur résultat. Donc, je continue avec les buts, donc connecter les points entre eux, selon des principes acoustiques, harmoniques et mélodiques, propres à la musique occidentale. Donc là, je parle de la brique essentielle, le Lego de 1, qui va nous servir à construire l'édifice musical, c'est-à-dire le demi-ton. Entre autres buts qu'il y a, inhérents de ça, à l'intérieur de ça, les autres buts sont structurer et muscler la main gauche, la main droite, et chanter. Et il y a des prérequis structurels au niveau du corps qui me paraissent moi super importants, c'est la position du corps sur la contrebasse, que je ne vais pas aborder en vidéo de manière spécifique, parce que ce sont vraiment des choses qui s'abordent de visu, en stage ou en cours particulier. Mais néanmoins, il y a quelque chose qui est pour moi très important pour avoir une... En fait, qu'est-ce qui se passe avec la contrebasse ? Toujours là où on est emmerdé, quand on est débutant, on est là, putain, mais c'est faux, où est la justesse, où est la justesse, où est la justesse, où est la justesse ? C'est vraiment une espèce de... C'est une obsession. Quand on joue de cet instrument, c'est putain, mais c'est faux. C'est vrai, c'est faux. C'est galère de trouver la justesse là-dessus. Donc, il y a en amont, il y a quand même des considérations à avoir pour pouvoir se faciliter la vie. Et au niveau du corps, c'est super important. Moi, s'il y a une relation de justesse par rapport au corps à avoir, c'est la colonne vertébrale. En ayant une colonne vertébrale qui est stabilisée dans sa verticalité, dans sa... Pas rectitude, rectitude, on a l'impression qu'il y a un peu une histoire de figé, mais c'est dans sa relation, une colonne vertébrale droite qui s'érige, en fait. Parce qu'en fait, le bras gauche, par rapport à la colonne vertébrale, se déploie comme un compas. Et c'est un compas qui prend une mesure. Et un compas, on a besoin d'avoir une pointe fixe qui est enfoncée, et ensuite, on peut mesurer par rapport à cette pointe fixe. La pointe fixe de ceci, ça serait la colonne vertébrale. Et ensuite, on a un décompas, en fait, un compas articulé. Il y a une articulation au niveau de l'épaule, une articulation au niveau du coude, une articulation au niveau du poignet, et puis des articulations au niveau des doigts. Mais ça, en fait, c'est un compas qui se déplie et qui prend la mesure du manche. Parce qu'il y a évidemment une relation mathématique, métrique, entre l'intervalle que je veux jouer et la distance parcourue sur le manche. Ce n'est pas au hasard. C'est beaucoup plus difficile de jouer juste avec un instrument désaccordé par rapport au diapason que de jouer... Je ne sais plus ce que je voulais dire, mais vous m'avez compris. Donc voilà, il y a des compas qui se déploient. Et pour avoir une relation claire à ces compas, c'est important d'avoir un point d'attache qui est stable. Pas fixe, stable. Parce que je peux avoir le buste qui bouge comme ça, je vais chercher les aigus et tout, mais j'ai quand même une relation fixe par rapport au bassin, etc. Donc tout ça, le corps est vachement important. Mais c'est quand même plus de l'ordre du cours particulier ou du stage. Là, c'est un peu galère par vidéo. Donc la main gauche étant un aboutissement de ce déploiement de compas. Le but global de tout ça, c'est quoi ? C'est de jouer juste, de jouer en place et d'avoir un beau son. Un son riche et généreux. Le beau étant très relatif. Un son qui nourrit. Un son qui rassasit. Et tout ça, pourquoi ? Pour se faire plaisir, ma foi. Parce que si on est là en train de jouer, toujours tout coincé, en se disant, c'est où les notes, c'est où la justesse, putain, je suis armoire rythmiquement, on ne se fait pas plaisir. On est toujours en train de se juger, on est toujours dans l'autoflagélation. Donc au bout d'un moment, basta. Donc pour arriver à être dans le plaisir de l'exécution instrumentale, de la production musicale, c'est ça qu'on est. On est en train de produire de la musique. Déjà, c'est important d'avoir un instrument de musique qui est quand même pas mal réglé. Donc avoir un beau son, et tout ça pour se faire plaisir. Donc il y a tout en fait un processus d'apprentissage, il y a des méthodologies qui sont créées, là en l'occurrence sur la contrebasse, des méthodologies qui sont exposées par des pédagogues, dont je me fais juste le relais. Moi je suis une machine à synthèse de différentes pédagogies que j'ai reçues, plus des inventions de ci, de là. Mais bon, voilà. Pourquoi ? On a besoin de modéliser quelque chose pour pouvoir se faciliter la vie, et pour pouvoir être plus facilement juste content de soi, et être heureux quand on produit la chose. C'est tout. Ça ne va pas chercher plus loin. Je reviens au prérequis. Connaître toutes les notes, le nombre de toutes les notes, avec les enharmoniques, jusqu'à la cinquième fret. Connaître la forme visuelle de certains, les principaux intervalles sur le manche. Ceci est une forme d'octave. Ceci est une forme de quinte. Ceci est une forme de tierce majeure. Ceci est une forme de tierce mineure. Et le dernier, la quarte, qui est la même note verticale sur deux cordes différentes. Je reprends octaves, la quinte, la tierce majeure, et la tierce mineure, avec un départ petit doigt, qui a cette forme-là. Ça, c'est important à avoir structurellement à l'intérieur de la main. L'autre prérequis que je vais demander, c'est quelques notions de solfège, connaître le nom de toutes les quintes et de toutes les tierces majeures. Si j'ai ma fondamentale ici, quel est le nom de la quinte, qui a donc cette forme-là ? C'est un do. Si j'ai ma fondamentale ici, quel est le nom de cette tierce majeure, qui a cette forme-là ? C'est un sol dièse, etc. Si j'ai mon index ici, qui est sur un si, quel est le nom de sa quinte ? Fa dièse. Tout ça, ça fait partie des prérequis que je pense être nécessaires pour entamer ces vidéos pédagogiques. Voilà. Suite, tout de suite.